... Moi, j'ai repris derrière mon père, M. Berger-Albert, qui faisait déjà un champagne. Et puis, j'ai repris dans les années 80, tout doucement. Je dirais que mon père m'a accompagné pendant une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Puis après, j'ai repris tout seul. Et puis maintenant, j'espère être accompagné par la dernière génération. Je pense que cette passion a été transmise d'abord par mon grand-père, puis par mon père. Ma jeunesse a été rythmée par le travail de la vigne, les vendanges. Donc, je pense que cette passion-là s'est imprégnée en moi. On produit sur une quarantaine d'hectares, sur différents terroirs, qui sont la région de Congy, une partie de la Côte des Blancs, plus précisément un peu s'il y a la vise. Après, on a aussi des raisins qui viennent de la vallée de la Marne, plus précisément de Château-Tierry. La taille sert à réguler la production. Elle commence au mois de novembre, décembre, et finit au mois de mars, avant le départ de la végétation. À la suite, nous faisons le liage, c'est-à-dire qu'on attache les bois sur les fils pour permettre une conduite de la vigne. L'avantage d'être producteur, c'est d'avoir ses vignes, de connaître ce qu'on va avoir un petit peu, ses raisins, avoir ses propres approvisionnements, ce qui est très important quand même pour avoir une continuité, un petit peu quand vous parliez du goût bergère. On essaye de respecter les proportions de cépage, par qualité. Mon père a toujours été plus focalisé sur le travail de la vigne, comme on peut dire, comme la génération passée, ils se sont toujours souciés de la vigne et un peu moins du vin. Et moi, je pense que je m'intéresse beaucoup plus au vin. Le vin m'intéresse, son élaboration, son assemblage, et c'est pour ça que j'entreprends de faire des études d'onologie. Et le goût bergère. Oui, c'est pour ça qu'on a planté, c'est sûr que le vignoble a été planté en partie pour essayer d'avoir ce goût qui, je pense, aujourd'hui, il y a quand même toute une gamme qui, si on ne peut pas faire les noirs, on peut avoir les noirs. Si on aime le blanc de blanc, on peut avoir du blanc de blanc sans aucun problème. Et puis, il y a beaucoup de vin d'assemblage où il y a un mélange, les noirs et les blancs. une palette de toute la champagne. L'idée, c'est de produire des vins qui sont facilement accessibles aux consommateurs. Donc, ça veut dire des vins, sans être pour ça des vins simples, mais des vins qui sentent bon la fleur, la fleur blanche, par exemple. Ici, sur les chardonnets de Ferbriange, on a souvent, après les fermentations, des arômes de troène ou des arômes d'aubépine. Donc, c'est vraiment caractéristique de la région et caractéristique des chardonnets de la région. On a également souvent des arômes de nectarine, des arômes de pêche blanche des vignes. Ça, c'est vraiment le type d'arôme qu'on retrouve dans les vins d'ici. Je pense qu'aujourd'hui, on a une clientèle qui nous attend ici, qui est présente à Épernay, qui n'était pas à Ferbriange, qui sera quand même orientée vers les cuvées de prestige. Ce que j'ai mis en avant dans la vuit de champagne, c'était le champagne du producteur. J'ai suivi mes parents dans leur évolution dans la marque bergère, dans le style bergère. J'ai vu mes parents tous les jours s'investir, tous les jours dans ce qu'ils aiment, dans mon père l'élaboration du champagne et ma mère la commercialisation. C'est vrai que c'est un plaisir pour eux de les voir s'épanouir dans leur travail. Tous les matins, ils se lèvent et ils savent ce qu'ils vont faire et avec plaisir. Donc oui, depuis toute jeune, j'ai remarqué cette évolution, j'ai vécu cette évolution avec eux. Et là, on donne un son nouveau parce qu'il y a une demande. Il y a les clients qui sont derrière qui veulent autre chose, comme tout le monde dans les magasins. On veut quelque chose de nouveau. Donc sur les bouteilles, il faut aussi innover. Je pense que toujours se remettre en question et aller de l'avant. Pour le moment, c'est ma mère qui va très vite. Je n'arrive pas encore bien à la suivre. Elle a beaucoup d'idées. J'en apprends tous les jours avec elle puisque j'essaye de l'aider dans ses idées, donc de traiter les idées à la suite. Je suis là et je pense qu'elle compte sur moi aussi. C'est le numéro 2, Fréchitte Berger. C'est vrai, c'est moi-même. C'est ce que j'ai retransmis, ce que j'ai essayé de faire. dit quoi. Sous-titres par Jérémy Diaz